Bien, bonjour à vous les sixièmes. Bien, le bonjour à vous les sixièmes. Vous avez devant vous l'exercice que je vous avais demandé, relatif aux tournures interrogatives. Alors rappelez-vous bien ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait la phrase déclarative, qui est à gauche. Sujet, verbe et complément, s'il y en a, avec parfois une négation. Donc dans tous les cas, ce que vous avez ici à gauche, ce sont toujours les phrases déclaratives. On avait montré qu'il y avait deux manières de poser la question. La première, c'était de maintenir l'ordre sujet, verbe et complément, s'il y en a. Mais d'ajouter ce que j'ai mis ici en rouge, c'est-à-dire un rappel du pronom. Donc ça revient à faire une sorte d'inversion après avoir annoncé le sujet. La deuxième méthode, c'est de conserver exactement la structure de la phrase déclarative en français, qu'elle soit affirmative ou négative, peu importe. On garde exactement la même. Elle passe de l'autre côté. Ici, vous voyez que je pourrais encadrer cette phrase ici. Et je trouverai exactement la même chose. Là, ton affaire est bien réglée. Et puis j'ai ajouté simplement, est-ce que, devant. Voilà, donc c'est une manière de conserver, une manière de s'exprimer qui semble un tout petit peu plus naturelle. Enfin, naturelle, on va dire en tout cas orale. Et donc, bien entendu, plus répandue. Alors, quand j'ai regardé vos réponses, je me suis dit, aïe, 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 que de confusion. Alors, je pense que les confusions viennent en grande partie de ces négations qui viennent parfois compliquer un peu la chose. Alors, c'est une affaire d'entraînement. Donc, vous avez bien remarqué qu'il y a parfois des négations. Ne pas. Ne l'ai-je pas bien conseillé. Ne l'ai-je pas conseillé comme il fallait. Oui, toutes ces petites négations viennent un petit peu nous embêter. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une correction, tout simplement, de votre travail. Donc, vous allez bien suivre cette vidéo. Et je vais, étape par étape, vous proposer les réponses, comme on dit vulgairement, mais en utilisant des codes de couleur pour bien faire ressortir la structure de la phrase. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais vous soumettre un petit test pour voir si vous avez compris. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement prendre la correction qu'il faut faire aujourd'hui. C'est aussi passer le petit test, c'est-à-dire un petit Google Form avec des tournures déclaratives. Et à vous de trouver, à chaque fois, la bonne réponse parmi une série de phrases. Ça permet de vérifier que vous avez compris. Pour la facilité de la correction, ce que je vais faire, c'est que je vais vous éviter d'assister en direct au moment où je tape sur le clavier. Et je ferai par étape en utilisant la pause dans ma vidéo. Donc, vous aurez les réponses au fur et à mesure. Commençons par, évidemment, la deuxième phrase qui est ici, puisque la première, on l'avait déjà utilisée dans la vidéo précédente. Donc, je vais commencer par l'analyse de cette phrase, c'est-à-dire je vais commencer par repérer le sujet, le verbe, et puis je vais essayer également de repérer la négation. Voici la négation. Ne, pas. Ça, c'est relativement simple. C'est une négation qui s'appelle un adverbe de négation. Alors, cet adverbe, il est particulier, c'est qu'il est coupé en deux. Il encadre, en général, il essaie d'encadrer la partie conjuguée du verbe ici, la partie conjuguée du verbe, c'est « est ». Alors, évidemment, on va constater qu'on a un verbe. Le voici, c'est « est » embobiné. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le sujet et le complément du verbe. J'ai embobiné quelqu'un. Et voilà. Donc, ici, je viens d'atticher devant vous le sujet en verbe, « je », le verbe, « est » embobiné. Donc, ce verbe, évidemment, est conjugué à un mode composé. Donc, il y a d'une part l'auxiliaire et d'autre part le participe. Donc, c'est le verbe « embobiné » qui est conjugué au passé composé. Qui dit « passé composé » dit « recours à un auxiliaire au présent » et on ajoute après le participe passé du verbe. On a la négation, « ne pas », on a un autre sujet, c'est le verbe « embobiné » qui s'accorde avec « je », « je », « j'ai ». Et « est », l'apostrophe, c'est le complément du verbe « embobiné ». J'ai embobiné qui ? Lui. Et on le fait passer devant. Voilà. Donc, je fais ça une fois, je ne vais pas le faire à chaque fois. Mais ce que je vous montre en faisant cette petite analyse, c'est qu'il faut le faire mentalement. Voici maintenant la réponse. Elle s'affiche avec d'abord le verbe « en rouge », « est » embobiné. Bien entendu, le sujet est resté le même. C'est toujours « je » que je vais mettre, évidemment, ici, en vert foncé, comme tout à l'heure. Ensuite, il y a ma négation. Donc « ne » et « pas ». « Ne » « pas ». Je le mets en bleu pour que ça paraisse clairement. « Bien », c'est un adverbe, peu importe. Il y a mon complément d'objet. J'ai embobiné qui ? Lui. Et il me reste tout simplement ici la tournure. « Est-ce que je vais me contenter pour l'instant de mettre comme au-dessus ? » En rouge, le problème, c'est qu'en fait, j'ai peur que vous confondiez. « Est-ce que ? » Je vais le faire au-dessus également. Ce sera peut-être plus clair. Quand c'est « est-ce que ? » souligné, vous avez compris que, en fait, cette phrase-ci, « je ne l'ai pas bien embobinée ». C'est la phrase déclarative qui contient une négation. Si j'enlevais « ne » « pas », ça donnerait « je l'ai bien embobinée ». On rajoute simplement la négation. Et puis pour faire la tournure en « est-ce que ? », on s'est contenté de rajouter « est-ce que ? » devant une phrase déclarative. Et ça marche tout seul. Bien entendu, on n'oublie pas le point d'interrogation que je vais également souligner pour bien montrer qu'on passe de la tournure déclarative, enfin, de la forme déclarative de la phrase à la forme négative. Voilà. Alors, ce que je vous demande de faire, ce n'est pas forcément de mettre toutes ces couleurs parce que vous allez y passer des heures. Enfin, mais ce n'est pas interdit de le faire, bien entendu, parce que ça vous permettra de mieux comprendre ce que vous faites. et c'est de bien noter ou de corriger les réponses sur votre feuille parce que j'en ai vu pas mal de fausses. Voilà. Donc, je vais aller un tout petit peu plus vite maintenant. Je vais commencer par enlever l'affichage de mise en page, comme ça, ce qui vous permettra, en utilisant la pose, de, étape par étape, corriger votre propre travail. Et bien entendu, je vous attends au tournant, j'attends une petite photo de votre travail à la fin de la séance. Et je vous rappelle que j'attends également la réponse à un petit questionnaire sous la forme d'un Google Form. Vous voyez que, ici, j'ai commencé, en mettant la pose, à faire cette correction. Qu'est-ce que vous remarquez ? C'est que pour gagner du temps, je commence chacune de mes phrases par cette forme interrogative, est-ce que ? Facile à repérer ici. Et puis que je transforme la phrase qui est ici affirmative, pardon, j'inverse, la phrase qui est ici interrogative, je la transforme tout simplement en phrase déclarative. Tu te moques de moi ? Est-ce que tu te moques de moi ? Point interrogation. Voilà. Donc là, vous avez les réponses qui apparaissent. Vous voyez bien qu'une fois qu'on a compris le principe, c'est quand même relativement simple de ne pas mélanger les deux tournures, c'est-à-dire ici la tournure qui utilise l'allocution est-ce que, ou alors cette tournure interrogative qui utilise l'inversion du sujet. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est jamais les deux en même temps. On ne peut pas dire est-ce que te moques-tu de moi ? Ça, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est comme si on faisait deux fois une interrogation. Un petit peu comme quand on fait un pléonasme. Vous savez, quand on dit par exemple « Je monte en haut ». Ben oui, patate, tu comptais monter en bas. Donc vous voyez bien que si on fait deux fois de suite une marque de l'interrogation, alors on commet une erreur puisque c'est redondant, ça ne sert à rien, ça alourdit la phrase inutilement. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Il ne vous reste plus qu'à prendre au plus beau stylo et à bien corriger vos erreurs et à me montrer que vous avez réussi à le faire. Petite précision importante, vous remarquerez que parfois le mot interrogatif comme ici « quoi » « tu sais quoi » « sais-tu quoi » à partir du moment où je le transforme en tournure affirmative, je suis bien obligé de le transformer. Tu sais quelque chose. Quoi ? Qu'est-ce que c'est cette chose que tu sais quoi ? Donc comme on pose la question, au moment où on passe à la tournure déclarative, on est bien obligé de transformer ce qui était une question en une déclaration. Donc il y a quelques petits ajustements comme ça qu'il faut bien repérer entre le passage à la tournure on va dire déclarative. Oubliez le « est-ce que » vous voyez bien que tu sais quelque chose, mais parfois vous allez entendre « tu sais quoi » « hier » c'est tout à fait répandu au quotidien. Donc on a quelquefois la même chose avec rien. Est-ce que tu feras quelque chose d'autre ? On est bien à dire de remplacer ce rien par quelque chose. Parfois rien, etc. Au moment où vous passez d'une tournure à l'autre, il faut faire bien attention à rectifier. Voilà pour la première partie de l'exercice. Alors s'il vous plaît, mettez bien la pause et prenez le temps de vérifier très très attentivement votre travail et comparez. Je viens de faire une erreur. J'ai oublié d'enlever ici l'inversion puisque j'ai mis le sujet devant. Évidemment, je ne peux plus le mettre derrière. Penses-tu ? Tu penses. Voilà. Donc prenez, mettez la pause, prenez le temps de bien corriger votre travail et j'affiche dans quelques secondes à nouveau, enfin pas à nouveau, mais j'affiche la suite de la correction et je vous demande de bien la prendre et de bien corriger et de me montrer que vous l'avez fait. Mettez bien la pause et je vais passer à la suite dans quelques instants. Voilà. Donc là, vous avez les réponses sans couleur cette fois-ci. J'attire votre attention sur une phrase qui paraît un peu plus difficile que les autres qui est celle-ci. Je vais augmenter légèrement l'interligne. Donc ici, vous avez vu que c'est une phrase un petit peu complexe parce que ce n'est pas tout à fait une négation, c'est ce qu'on appelle une restriction. Ne, que. Donc on est obligé là aussi de la garder. Ne, que. Mais une fois qu'on a compris le principe, on est normalement capable de... Alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? D'abord, de se corriger et surtout, vous allez maintenant passer un petit test. Est-ce que vous êtes capable de choisir dans une série de phrases interrogatives celles qui sont correctes ? Alors, vous allez avoir le choix. Parfois, il n'y aura qu'une seule réponse correcte, c'est-à-dire qu'il y aura la tournure qui utilise l'inversion. Parfois, il y aura la tournure qui utilise est-ce que ? Et je me débrouillerai, bien entendu, pour semer le trouble et mettre toute une série de confusions. Ce sera à vous de trouver soit la bonne réponse avec inversion ou avec est-ce que ? Ou alors, les deux. Et dans ce cas-là, quand même, je suis gentil. Je vous le signalerai. Mais c'est cela que vous allez devoir faire maintenant. Une fois que vous avez pris cette correction, alors, vous prenez maintenant votre courage à deux mains et vous vous lancez dans le test. Et puis, on verra en fonction du test si vous avez bien compris ou pas. Voilà. À très bientôt, les sixièmes. Je vous rappelle que je serai disponible dans des zooms un peu plus des vidéoconférences un petit peu plus individualisées pour ceux qui ont des difficultés. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions à ce moment-là. Voilà. Je vous souhaite une belle journée en espérant que nous allons avoir des belles pluies de moussons. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501